Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Let's Play sur Fulbril & World Manager. Alors je tiens à m'excuser tout de suite, il y a un petit gap de deux minutes en fait par rapport à la vidéo précédente parce que j'avais déjà lancé Let's Play il y a 2-3 minutes en fait, peut-être 3-4, avant de me rendre compte que j'avais oublié de lancer l'enregistrement. Donc j'ai fait une petite bricol, c'est que j'ai eu un truc qui s'est terminé, une conception et j'ai lancé la fabrication d'une des pièces et j'ai lancé une conception sur un autre truc, sur le flanc, voilà je vais montrer. J'ai lancé ce truc là ici en plus, c'est tout ce que vous avez raté. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si jamais vous aimez la série. Moi ça me fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup pour le référencement. Alors on continue. Donc ouais j'avais dit aussi, j'étais en train de parler, de discuter aussi du fait que j'allais peut-être essayer de voir si je pouvais pas remplacer Sergent. Ultérieurement, mais en plus j'ai pas d'affinité avec son ingénieur. Ultérieurement, alors peut-être pas par un pilote de folie, parce que je suppose que c'est ce qui coûte hyper cher et voilà j'ai pas trop les moyens. Mais peut-être voir s'il y a pas moyen de débaucher pour cher, qui est en tête de la F2 à ce moment aussi de la saison ici. Qui est légèrement plus fort que lui, pas des masses, mais il est plus jeune. Donc peut-être qu'il me dit qu'il a peut-être un un gap d'évolution important. C'est clairement pour moi un des tout gros pilotes à venir dans les prochaines années pour Cher. Alors conception finalisée, le fond plat est fini. On va aller à la fabrication. Des fonds plats. Alors ici, si je regarde dans les positions, ça va quand même les dés. Donc on va faire deux. Direct, ça prend 16 jours. 800 000, on le fait. Mettre en place, en avant l'interview, en propos. Elle bombe maintenant trois jours, je n'aurai pas le temps de les avoir de toute façon, mais ça sera pour la suite du coup. Voilà, on lance la fabrication ici de deux. J'ai lancé un châssis, je ne vais pas lancer deux parce que je voulais voir. Ce n'était pas la folie, ça, pour le truc. Et en plus, de toute façon, après, il faut que je réfléchisse à ce que je fais. Ici, il y a l'élan avant qui arrivera dans six jours. Ça sera donc pas pour tout de suite. Et d'à-petit. Donc conception, le fond plat est arrivé. Ok, on va aller arriver au week-end de course. Préparation finalisée pour le personnel. Ok. Alors, nous allons vivre un week-end trépidant à Australien, nous avons pris. Et c'est seulement dans quelques jours. C'est début de tenter du championnat, on sait. Alors, préparation à la course Australien. On commence bientôt. Je voudrais m'assurer que l'équipe est prête avant le départ. Comme d'habitude, c'est à vous d'avoir effectué ce qui suit avant le week-end de course. Vérifiez les infos sur le circuit, pour mettre au point de nos stratégies. Vérifiez les objectifs de performance de nos sponsors. On va essayer d'éviter surtout de rater les stratégies. Ce serait quand même balou comme la course précédente. Vos objectifs de performance de nos sponsors. Éventuellement, leur proposer une garantie et confirmation de la voiture. Ok. Alors, ici, le hub du personnel est donc terminé. On passe donc à un développement hub de badeur de 20 à 40%. Plus. Et l'activité de l'écurie est passée à 25. Ce n'est quand même pas dégueulasse non plus. Oui, elle a préparé son course. On va aller checker un coup. Objectifs de performance. Alors, atteindre l'équipe 3. C'est chaud. Atteindre l'équipe 2, ça oui. Position qualification. 15e. En fait, en même temps, si on atteint les Q2, c'est qu'on se positionner pour les califs. Donc, dans tous les cas, c'est intéressant. Ça, je prends parce qu'au fait, les deux là sont intéressantes. Ok. Ça, on prend. Le tour le plus rapide. Non mais il ne faut pas déconner non plus. Ah. Position de l'arrivée, 15e. À 24 minutes, si je n'y arrive pas, ça se tente. Ouais. C'est chaud, mais ça se tente. Et alors, série de positions à l'arrivée. Par contre, ça, pas déconnu. Exergence, ça me paraît. Série de positions qualif. Ah. Il faut que les deux soient dans le 15e. Au mieux. Et si je fais 160 000. Ça double. Ouais. Exergence, j'ai quand même... Ah. Qualifiez-vous au moins. Qualifiez-vous au 15e au mieux sur deux courses d'affilée avec au moins un pilote. Ah. Ça, je voulais tenter alors. Là, je suis peut-être y arriver. Voilà. Donc ça, c'est bon. Merci des pilotes. Ah. Ça, c'est... Ok. Configuration de la voiture. Voiture 1. Tout va bien. Fisque moyen. Normalement, ça va. Je vais bien après. C'est fou. Alors, ça, c'est bon... C'est bon. C'est bon. Cours. On va vérifier. On a tout. Cartes du circuit. Alors, voyons un petit peu aperçu ici. Ouais. Euh... Alors, les annonces de la pluie sont sur les journées de samedi pour les qualifs. Donc, le dimanche, il fait beau. Ok. A voir si... Evidemment, c'est fiable. Cartes du circuit. Ok. Bonne vitesse, tableau de la voiture. Consolération tout le temps. Alors, il faut de la vitesse max. Plusial de grande vitesse. Je n'ai pas fifou là-dedans. Et effectualité de DRS recommandée. Ouais. Ah bah... Stratégie attendue. Stratégie à deux ou à un arrêt. Je pense que je vais tenter... Je pourrais tenter un arrêt. Je pourrais tenter un arrêt. Par contre, je ne comprends pas pourquoi je ne mettrais pas un autre truc. Enfin, ça, ça dépend un peu de la météo. Je ne comprends pas pourquoi il mettrais ici un peu dur. Alors que... On va faire... Ouais, je ne sais pas. Euh... Il y a moyen de faire mieux, je pense. Ok. Bon. On va voir ça. Confliction de la voiture. Puis, c'est équipé. Je n'ai rien d'autre. En stock. Euh... Pourquoi je ne l'ai pas encore prête ici ? Non, on ne l'est pas encore prête quand même. On ne l'est pas encore prête. Ouais, c'est sa inscription-là. Voilà. Du coup, on va continuer. Et... Je check pour la... le choix de la stratégie. C'est un plaisir de vous retrouver ici pour ce Grand Prix d'Australie. Plusieurs circuits urbains figurent au calendrier de la F1, mais ce tracé unique au bord d'un lac ne ressemble à aucun autre. Des sections à grande vitesse serpentent au cœur de l'Albert Park, à quelques centaines de mètres seulement de la plage de Saint-Kilda. Le circuit d'Albert Park compte beaucoup de virages rapides et une longue ligne droite. L'occasion pour les pilotes de repousser les limites de la vitesse. Toutefois, il faudra bien faire attention à la déportance à vitesse moyenne pour négocier au mieux ce tracé. Red Bull devance ses adversaires. L'écurie est à la tête du classement des constructeurs. Mais nous ne sommes qu'à la troisième manche de la saison. Tout le monde a encore sa chance. Et allez ! Maintenant, place à la course ! Ouais, ouais, ouais ! Bon. Du coup... Le circuit, c'est sûr qu'on est nulle part. Configuration de la voiture non testée. Plan, sauf, son de pilotes. On est bon, on est bon. Plan, sauf, configuration de voiture. On va partir là-dessus. De toute façon, on va le voir. Comme d'abord. On part sur un... On ne sait pas trop. Et puis on check. On va voir les deux. On va voir les deux. Et puis on va faire deux. Ok, on est parti pour 15 tours. Zou qui est devant. Tu vas moins vite que Sergeant, étonnamment. Pourquoi tu me dis le monde de fleurier les pneus toi ? On foule ça. On essaie. On tient quand même loin derrière les Perrettes et Gasly et compagnie là. Et puis, c'est pas mal pour une sortie. Je vais ouvrir les tours. On est pas trop mal dans le tas là. On est pas trop mal du tout même. C'est là où est-ce que c'est là ? C'est horrible. Hey son. Direction de garage, on va filer pour les deux. C'est bon. On va voir ça en précision. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Pas bon du tout. Pas bon, pas bon, pas bon. C'est bon. C'est pas fou tout ça. Je perds tout ici. Je perds tout là. Je perds tout ici. Je perds tout là. Pas grand chose en vrai. Je perds tout là quand je fais ça. Pas fou. C'est comme ça. C'est comme ça. Et toi ? C'est déjà un peu mieux on dirait. ça c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. C'est comme ça. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je peux sortir de Vampircerie. C'est parti. 421, on va voir s'il s'améliore au niveau du temps. Apparemment pas. Ça n'a pas ce sourcil. Il m'a l'air pas son temps. On colo. Ils vont pas là non plus pour améliorer les chronos. Surtout là pour trouver les configs de la voiture. 2ème, 15ème pour le moment des essais. On va en baisse un peu. D'essayer de pousser un peu là devant on dirait. Ok direction de garage pour les deux. Ça donne. On est content là. On est pas content du tout. Ok. On est pas content. C'est mieux. C'est mieux. C'est bon pas ça. Par contre. C'est pas ça même. Allez. On peut décaler là. On va essayer avec ça. On a pas le temps de sortir en fait. Ouais je pense. On va faire un petit tour. Et toi. Voilà. On a pas eu le temps d'analyser. On va changer. On va changer. On va changer. On va changer. Tout totalement l'ouest avec l'attraction. Est-ce que j'avais de bien. On va confirmer. Ah mince c'est plus du départ Ah bon c'est rempli C'est mieux C'est mieux ça ici Une chouillette C'est comme ça J'aurai le temps de faire un premier tour On va leur envoyer ce qu'on peut renvoyer Ce qu'ils peuvent prendre comme info c'est toujours ça On va pas cracher dessus L'argent améliore un peu On peut faire un truc, vérifier un truc On peut voir le nombre de tours que les gens font Ah ouais si on peut voir Par exemple les miens ils sont Bonnes 35 tours Je suis quand même bien au dessus des autres En fait Faut pas exagérer au niveau des tours Parce que j'utilise ma bagnole Un peu beaucoup 14-18 c'est passé pas fifou Il faut dire aussi qu'ils ont tous rouler avec des autres pneus Pour moi Ah ah Je suis pas mal avec Albon Parce que de me placer là Avec des pneus pareil Pour moi c'est pas mal Je vais essayer de sortir avec des autres pneus pour la C602 En plus il va pleuvoir donc là Euh gomme médium Je vais prendre plutôt un truc comme ça pour voir On va partir avec ça On va partir avec ça Je vais peut-être décaler un chouillon encore pour essayer de me rapprocher un peu plus du truc de vérité Ça je peux pas toucher parce que ça ça décale trop 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 Ça aussi Ça va C'est bon On va partir avec ça On va essayer comme ça On va pas choboter celle-là On va partir On va partir On va partir Au Ah Ça a l'air de rouler là ? Ah, un drapeau jaune. T'es bien ? T'es bien ? Tout bien. Je pense que c'est fini. C'est bon, elle rentre avant critique. Oh, merde. Juste trois secondes. Bravo. Oh, ben, on se transforme dans le coup. On se transforme dans le coup. Engine off, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que ça donne ? En vrai, c'est pas mal quand même. Touche pas. Pas. En vrai, on va rien toucher au fait. C'est très bien comme ça. Ah, il y a des problèmes de pièces par contre. Hi. Alors, on va changer du coup. Une fois que la voiture sort de la piste. Ah. En attendant, Albonne. Bonne nuit. C'est bien. Sous-titrage ST' 501. On peut le renvoyer lui évidemment, on peut toucher le tour, et puis je pense que là on est bon. Ok nickel, donc lui est content. Lui, on va aller voir. Il a l'air content pour tout. Il dit que le meilleur c'est là. Je ne sais pas pourquoi il dit que c'est là. Il dit que le meilleur c'est là. C'est un peu bizarre ça. C'est bon on laisse comme ça alors. Je ne touche à rien. Ils sont contents donc on va les laisser comme ça. Puis après je vais simuler la session suivante. C'est parti. 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 Alors. L'argent va rentrer. On va voir ce qu'il en dit. Ok on ne touche plus à rien. Ça me paraît pas mal. C'est quoi ? C'est ça qui chipote un peu. Est-ce que je peux changer juste ça ? Je vais en chipoter au reste. Peut-être comme ça ou quoi ? Non on va pas le renvoyer maintenant, de toute façon on va lancer la dernière en simulation. Donc euh, on est pas mal hein, dixième, quatorze, pas mal. Regardez si on pouvait pas continuer à simuler le reste, mais apparemment je pense pas. Dans votre pluie ça va être, ça sera pas la même pour la troisième session, donc je vais laisser ça à la simulation, faut pas exagérer. Par contre pour éviter de faire des épisodes trop longs, je pense que je vais faire euh... Je vais faire les qualifs dans un autre épisode. Peut-être plus prudent. Alors on a fait donc un petit douzième. Une petite accrocheuse ici, c'est pas très bien. Du coup, on avance. Allez, allez, c'est trois. Puis la séance. Oui. Très et quinze. Ok, donc ils ont l'air assez contents. Je vaux de plus à rien. Et voilà, nous y sommes, c'est les qualifs. C'est le moment de voir si les pilotes ont bien profité de leurs essais. Le tracé du circuit de l'Albert Park est bien plus rapide que par le passé. Les écuries vont devoir se concentrer sur les virages à moyenne et grande vitesse pour décrocher un bon temps lors de ses qualifications. Bon, je vois Max Verstappen et justement on était en train de parler de lui. Alors, comment vous le sentez de son côté aujourd'hui ? Il doit se sentir bien après les bons temps qu'il a réalisé lors des essais. La confiance, c'est un sacré atout pour un pilote. Alors je suis impatient de voir comment il va gérer les qualifications. Alors attachez vos ceintures. On y est presque. C'est les qualifs. Bon, voilà. Je pense que je vais arrêter cet épisode. Je vais faire peut-être des qualifs et la course dans un autre épisode. Ou alors juste les qualifs, ça dépendra du temps que prendront les qualifs. Mais c'est pour éviter d'avoir une vidéo qui dure à chaque fois 45 minutes et l'autre qui en dure à 25. On va essayer d'équilibrer ça. Du coup, on se retrouve demain pour la course du Grand Prix d'Australie. A demain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...